Les personnes qui font l'effort permanent de s'approprier ces connaissances pourront obtenir des résultats sensibles, pourquoi pas même pour les plus chanceux. La nature qui décide, c'est l'étage au-dessus, c'est le créateur. C'est pourquoi il est très fortement recommandé de s'épurer soi-même. S'épurer soi-même, il ne faut pas dire oui, il faut être humble, ça n'a aucun sens chez les anciens. Si l'orgueil existe, c'est bien qu'il a une fonction. Ce n'est pas comme les pseudo-bouddhistes qui disent, oui, il faut être très humble, il faut rejeter tout ce qui est passion, etc. C'est valable pour des cornichons, mais pour des personnes qui ont la nécessité d'aider leurs contemporains, il faut une philosophie de l'action. D'abord, quel est le premier pas de la philosophie de l'action ? C'est dit en des termes qui ne sont pas très compréhensibles, mais par l'autre seul dit, non-agir est l'action. On se dit, mais là on emploie un paradoxe. Il vous dit simplement, dans ces termes, c'est par l'action sur la polarité qu'on agit, rien d'autre. C'est le fait de déséquilibrer quelque chose au profit d'autre chose. Donc c'est bien une philosophie profonde, et ça n'est pas n'importe quoi qui a été transmis. Merci. 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 Merci.